L'énergie nucléaire émet peu de CO2 et pourtant Greenpeace s'oppose à cette technologie. Alors pourquoi ? Est-ce que le nucléaire serait une solution face à la crise climatique ? On s'est évidemment posé la question. Voici nos réponses. Bonjour, je m'appelle Alix et je suis chargée de campagne Transition énergétique à Greenpeace France. Avant ça, j'ai représenté les associations françaises dans les négociations climatiques internationales. De Copenhague en 2009 à la COP21 en 2015, j'ai pu voir les lobbies du gaz, du charbon et du nucléaire à l'œuvre pour essayer d'imposer leurs idées et de détourner les accords climatiques à leur avantage. Ça m'a donné envie de me battre pour les empêcher de décider à notre place. C'est pour ça que j'ai rejoint Greenpeace et aujourd'hui je travaille avec des experts scientifiques et techniques sur les questions énergétiques. Ça m'a amenée à m'interroger sur la place du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que si on compare l'énergie nucléaire aux autres modes de production, elle fait partie des options dites bas carbone, au même titre que les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'elle émet très peu de CO2 par rapport au charbon, au gaz et au pétrole. Entre quelques grammes et quelques dizaines de grammes de CO2 par kWh produit, alors que les centrales à charbon, gaz ou fuel, elles, ce sont des centaines de grammes de CO2 par kWh produit. À première vue, ça fait rêver. On pourrait croire que le nucléaire est la solution face à la crise climatique et qu'il faudrait donc en installer un petit peu partout. Vous vous en doutez, ça n'est pas si simple. L'industrie nucléaire a un discours séduisant. Mais quand on regarde de plus près les faits et les chiffres, on se rend compte que le nucléaire est loin d'être la solution miracle. Voici pourquoi. Pour commencer, le nucléaire est trop lent face à l'urgence climatique qui nous impose de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Selon le GIEC, il faut entre 10 et 19 ans en moyenne, entre le moment où on décide de construire une centrale et le moment où elle démarre. 10 à 19 ans, c'est très long. C'est beaucoup trop long. Car pendant cette période, le système actuel au gaz, au charbon et au pétrole se maintiendra et les émissions de CO2 s'accumuleront. C'est inconcevable, on n'a plus le temps. Actuellement, le nucléaire n'évite que 2,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour que le nucléaire joue un rôle plus significatif, disons pour qu'il permette d'éviter 10% des émissions de gaz à effet de serre dans 20 ans, il faudrait d'ici là démarrer un réacteur par semaine. Un réacteur nucléaire par semaine pendant 20 ans. C'est un rythme infernal et irréaliste pour plusieurs raisons. Le nucléaire, c'est une technologie lourde et complexe. Et ça, ça la rend très vulnérable face à la crise climatique. C'est une technologie qui consomme énormément d'eau pour refroidir les réacteurs. Et c'est là que ça coince. Pour résoudre ce problème, on a deux options. On installe les centrales en bord de fleuve ou de rivière, ou alors on les installe en bord de mer. Mais avec la crise climatique, le stress hydrique et les canicules se généralisent. En France déjà, des réacteurs situés au bord des fleuves et des rivières sont régulièrement mis à l'arrêt l'été pour cette raison. Pour les centrales installées en zone côtière, c'est à plus long terme que ça va poser problème. Le niveau de la mer va continuer de monter et les risques de submersion et d'inondation vont augmenter. À la centrale du Blayet située en Gironde, on a déjà frôlé la catastrophe. La tempête de 99 a rompu la digue et une partie des installations de sûreté a été inondée. Les pompes des réacteurs ont fonctionné sans filet. En cas de panne, un scénario catastrophe aurait pu s'enclencher. Ce genre d'événement climatique extrême va devenir de plus en plus fréquent en France et dans le monde. Et ça va limiter les options géographiques pour installer des nouveaux réacteurs nucléaires. Le problème se pose déjà au Bangladesh. C'est un des pays les plus impactés par la crise climatique et victime d'inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et devinez quoi ? Le Bangladesh est en train de construire une centrale nucléaire dans la région la plus frappée par ces inondations. et sur un emplacement choisi en 1963 quand les changements climatiques n'étaient pas du tout d'actualité. En plus des risques climatiques, d'autres facteurs vont venir limiter le déploiement des centrales nucléaires dans le monde et rajouter des dangers supplémentaires beaucoup plus imprévisibles. Une centrale nucléaire, c'est une arme et une cible potentielle. Elle contient des matières très dangereuses qui peuvent servir à fabriquer des bombes sales ou à causer des accidents radiologiques très graves. Vous imaginez installer des centrales nucléaires dans des pays instables ? En Libye, comme le proposait Sarkozy ? Ou en Irak ? Parce que la question s'est effectivement posée quand Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Une centrale nucléaire, c'est aussi une cible qu'il est très très difficile de protéger contre les actes de malveillance. Même en France. Greenpeace démontre régulièrement qu'il y a plein de failles de sécurité quand les activistes réussissent à s'introduire dans les centrales. Oui, l'empreinte écologique, c'est pas seulement le CO2, c'est aussi les déchets. Le nucléaire, c'est très polluant pour l'environnement. Des centaines de milliers de tonnes de matières radioactives sont stockées et transportées partout en France. Parfois en plein air et très près des zones urbaines. On a tourné des images impressionnantes de cette situation hors de contrôle. Allez voir par vous-même, le lien est dans la description. La gestion des déchets, on peut encore vous en dire un paquet de choses. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous en parle dans une prochaine vidéo. On l'a vu, le nucléaire, c'est synonyme de déchets et de risques. C'est pas si simple à déployer et c'est hors délai face à l'urgence climatique. Et en plus, c'est un investissement contre-productif. Aujourd'hui, le nucléaire coûte de plus en plus cher et c'est de l'argent qu'on aurait pu investir dans la transition énergétique. Parce qu'il faut compter le coût des déchets, du démantèlement, des réparations et des mises aux normes pour des réacteurs qui sont de plus en plus vieux. Et pour les réacteurs tout neufs, c'est encore plus cher. En Angleterre, en Finlande, en Chine, en France, les dépenses liées au chantier des nouveaux réacteurs ont explosé. L'EPR de Flamanville, c'est le symbole de ce fiasco. Il devait démarrer en 2012 et coûter 3,5 milliards d'euros. Mais il a enchaîné tout un tas de problèmes et de malfaçons. Résultat, il ne démarrera pas avant 2023 au mieux et il coûte désormais 19 milliards d'euros selon les estimations de la Cour des comptes. Ça, on va le payer dans nos factures d'électricité, alors que pour l'instant, l'EPR de Flamanville n'a pas permis de réduire un seul gramme de CO2. Avec ces 19 milliards d'euros de l'EPR de Flamanville, on aurait pu investir dans des solutions écologiques qui donneraient déjà des résultats aujourd'hui. Par exemple, on aurait pu faire beaucoup dans le secteur du bâtiment qui représente un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Rénover des logements mal isolés, sortir du chauffage au fioul, réduire la consommation d'énergie et nos factures. On pourrait aussi investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, des études démontrent qu'il est possible de produire une électricité 100% renouvelable d'ici 2050. Et ça ne coûtera pas plus cher que le nucléaire. Évidemment, il ne faut pas produire pour produire. Chaque mode de production est polluant. C'est pour ça que le vrai enjeu, c'est de réduire notre consommation d'énergie. C'est une transition et elle ne va pas se faire du jour au lendemain, mais elle va permettre de créer des emplois locaux et non délocalisables. Des millions dans le monde et jusqu'à 900 000 en France selon l'ADEME. Et la transition énergétique va générer des bénéfices économiques considérables pour les territoires. Vous voyez, on s'expose à tellement de risques, de déchets toxiques et de surcoûts, alors qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec des moyens plus efficaces, plus rapides et moins chers. À Greenpeace, on pense qu'il est possible de sortir des énergies fossiles et du nucléaire. Si vous voulez aller plus loin, lisez les rapports et les analyses qui sont dans la description. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à en parler autour de vous. Tout le monde a le droit de se faire un avis éclairé sur cette question. On vous retrouve sur tous nos réseaux et partout en France. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !